Salut Jerem ! Salut ! Alors Jerem, tu as commencé à Kolebossi, c'est bien ça ? Ouais, c'est Kolebossi, à Kolebossi du coup. Directement gardien ou pas ? Ouais, dans mes souvenirs, ouais. Depuis que je suis petit, j'ai directement été dans le but. Même avant d'intégrer un club, j'étais déjà dans le but avec mon grand frère quand il jouait au football. Comme je l'ai souvent dit, j'avais le droit de jouer avec les plus grands si j'étais gardien. Donc voilà, en plus ça m'a plu, j'étais pas trop mauvais, du coup j'y suis resté. Et ton amour justement pour ce sport, il vient d'où ? Je pense qu'il vient comme chaque garçon, petit garçon, quand on est à Genève en tout cas. De voir des amis, tout le monde fait du foot. On a aussi l'amour de mon père pour le football aussi. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement à un jeune garçon de Genève, de jouer au football avec ses copains. Et puis là où j'habite, il y avait pas mal de terrain, donc c'était tout naturellement vers le football où je me suis tourné. Même si au tout début, j'ai aussi fait du hockey. Koleb aussi, et puis après Servette FC. Ouais, donc Koleb aussi jusqu'en C1, je crois. À l'époque ça s'appelait comme ça. Ensuite j'ai commencé à m'entraîner avec Servette FC, avec Christian Lanza. Puis j'ai fini par intégrer les M14 avec Christian Lanza. Et voilà, c'était ma première année en tant que footballeur d'élite. Et ça s'était plutôt bien passé. Avec Lanza, qui est un sacré personnage. Ouais, ouais, bien sûr. Lanza, le loup blanc. C'était, oui, c'était quelqu'un de super important à Genève. Tout le monde le connaissait. Il était pas forcément beaucoup aimé par les autres clubs. Moi, en tout cas, j'ai directement accroché avec lui. J'ai la fibre avec lui. Encore aujourd'hui, j'ai tellement de plaisir à parler avec lui. Et puis oui, c'est un sacré personnage. C'est celui qui m'a lancé dans le football d'élite. Et j'en remercierai tous les jours jusqu'à la fin de ma carrière. Et puis après, il y a le départ pour Lyon. Comment ça se passe, cette transition ? Ouais, bon, avant, j'intègre le centre de formation de Payern. Du coup, je joue encore pour Servet et je m'entraîne la semaine à Payern. Centre de formation ESF. J'intègre l'équipe suisse en même temps. Du coup, M15. Je reviens au bout d'une année parce que Payern ne m'avait pas plu. Et je fais encore une année au Servet, jusqu'en M16, je crois. Et ensuite, l'Olympique Yenay vient me recruter. Et je suis parti à ce moment-là. Je crois que j'avais 15 ou 16 ans. Et j'ai signé à l'Olympique Yenay. 15-16 ans. Donc, on quitte le concours familial pour rejoindre Lyon. Bon, c'est pas tout à fait très, très loin de Genève, mais c'est quand même à quelques kilomètres. Comment tu te sens à ce moment-là ? Bon, moi, comme je viens de le dire, j'étais déjà parti au centre de formation de Payern. Donc, je savais ce que c'était de vivre loin des parents. J'ai toujours été assez autonome. Donc, ça n'a pas été vraiment compliqué pour moi. Maintenant, oui, c'est vrai que la mentalité française est complètement différente de la mentalité suisse. On arrive dans une grande ville comme Lyon, qui à l'époque avait une mauvaise réputation. et qui n'oeuvrait pas parce que c'est une ville magnifique. Et oui, c'est vrai que c'était complètement différent. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que les joueurs qui étaient avec moi, il y avait une concurrence différente. En France, les gens se battent pour avoir du temps de jeu, se battent pour avoir un contrat aspirant ou stagiaire, ensuite professionnel. Donc, voilà, c'est là-bas où j'ai appris aussi à me battre différemment qu'à Genève où c'était peut-être un petit peu plus facile pour moi. Donc, je pense que là-bas, j'ai grandi et je suis clairement devenu un homme en partant à l'Olympique Lyonnais. Tu étais le troisième gardien, c'est ça ? Oui. Donc, j'ai assez vite intégré la première équipe. Pas forcément grâce à mes performances, bien qu'il fallait qu'elles soient là, mais aussi parce qu'il y a eu des blessures. Donc, ça, c'est l'histoire du football en général. Et une fois que je me suis installé, j'ai pu trop bouger. Je suis resté le troisième gardien. J'ai fait quelques bancs en Europa League, en championnat aussi. J'étais content, mais voilà, il n'y avait plus l'opportunité d'évoluer plus que ça à l'Olympique Lyonnais. Donc, il n'y avait pas non plus de raison que j'y reste à un moment donné. Et puis donc, tu reviens au Servette FC dans une situation un peu particulière. Ouais, je reviens en prêt pour six mois au Servette FC. Au départ, je devais revenir. On m'a dit, voilà, tu vas jouer au maximum, au minimum. Tu vas en tout cas jouer quatre matchs, car à l'époque, le gars d'un, c'était Roland Muller, qui avait pris un carton rouge. Donc, on m'a dit, voilà, tu as quatre matchs pour prouver à tout le monde ce que tu vaux. Ça s'est bien passé. C'était une situation particulière, bien sûr. C'était une période où les joueurs n'étaient plus payés. Mais moi, je m'en foutais, clairement. Je voulais être ce gardien d'une première équipe et surtout du Servette FC. C'était quand ils m'ont appelé que je n'ai pas visité, parce que c'est le club de ma ville. C'est le club dont je suis supporter depuis que je suis tout petit. Donc, voilà. Et puis franchement, je ne regrette pas. J'aurais bien voulu rester après ce prêt. C'était prévu d'ailleurs. Et le fait que le club descende en première ligne de promotion, j'ai saisi l'opportunité de continuer ma progression au Challenge League. À Biène et puis après, il retourne. Ouais. Voilà, à Biène. À Biène, c'était spécial aussi. Au bout de six mois, plus de salaire, faillite du club. C'était une situation très compliquée. Franchement, ce n'est pas la plus belle année de ma vie. Et j'ai fait des superbes rencontres. Gaëtan Carlone, Thibaut Corbat, Jamie Manière, Colollier, Marc Esano. Enfin, j'en passe. Franchement, on avait une superbe équipe, une très bonne ambiance. Mais voilà, c'était les problèmes du club qui nous ont attrapés. J'ai vécu des situations insolites. J'ai vu des trucs que je n'aurais jamais cru voir dans le football. Je l'avais déjà expliqué une fois. Mais voilà, ce n'était pas une très bonne année de son point de vue footballistique. Mes performances n'étaient pas forcément à niveau. Mais par contre, encore une fois, j'ai vraiment grandi là-bas. J'ai appris à me débrouiller seul, à voir des problèmes différents qu'on peut rencontrer quand on est joueur professionnel, que les gens ne s'imaginent pas forcément, surtout en six-pisses. Donc voilà, je ne regrette pas mon choix car je pense vraiment que j'ai grandi là-bas. Et puis quand je suis revenu ici au CRTC, je suis vraiment revenu une autre personne, une personne beaucoup plus accomplie, une personne qui assume ses responsabilités peut-être. Et donc voilà, c'était vraiment pas une bonne année, mais je ne regrette absolument pas cette année car je pense qu'on grandit dans ces moments-là. J'ai dû regagner ma place du petit hiver. Je suis content d'avoir réussi à le faire. Maintenant, oui, je pense que maintenant, à l'heure où je vous parle, je suis beaucoup plus mûr qu'à l'époque. J'ai passé par différentes étapes, beaucoup de critiques aussi, qui n'étaient pas forcément fondées selon moi. Mais voilà, je remercie les gens pour ce moment qui m'ont critiqué aussi parce que ça m'a donné de la force. Aujourd'hui, je m'en sers pour grandir, pour être meilleur. À chaque match, j'essaye d'être performant. Et puis voilà, j'essaye d'être plus mûr et d'être au service de l'équipe. Je pense que je n'ai pas une énorme carrière pour l'instant, mais j'ai quand même vécu pas mal de choses, des transferts des endroits, comme je viens de le dire, que ce n'était pas forcément bien passé. Et aujourd'hui, je le ressens quand je joue au football, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein dans mon but. Et je prends le football beaucoup plus, entre guillemets, à la légère. Je n'essaie pas de m'attarder sur un but encaissé. Je vais essayer justement de me corriger sur l'action d'après. Ou peut-être avant, je restais un petit peu bloqué dessus. Et puis voilà, j'essaie d'être focus sur moi-même et puis de prendre le maximum de plaisir. Franchement, j'essaie de prendre le maximum de plaisir quand je joue au football. Quand, justement, il y a toutes ces critiques qui arrivent, dire oui, est-ce que Jérémie Frick a le niveau pour jouer en Super League ? Alors, vous faites deux saisons extraordinaires en Challenge League. Ce n'est pas facile à entendre. Oui, ce n'est pas facile à entendre. Mais voilà, quand on a la serviette, on sait que c'est comme ça. Je veux dire, on joue à Serviette, on ne joue pas dans un autre petit club de Challenge League. On sait que les critiques vont être là parce qu'on attend plus d'un joueur du CRTFC. Bien entendu, il y a des trucs dont je n'étais pas content de ma part, des performances qui n'étaient pas forcément à un niveau à certains moments, et puis d'autres qui étaient à un niveau et puis ceci et passe Langueda. Parce que quand tu joues au Serviette, c'est normal que tu joues bien, en fait. En fait, quand tu joues au CRT en Challenge League, le gardien doit être bon, parce que sinon, ce n'est pas normal. Donc, quand tu es bon, ça passe inaperçu. Et puis quand tu es mauvais, on tape dessus. Mais moi, c'est pour ça aussi que je suis gardien de but. J'aime bien être le « martyre » qui va prendre dans la gueule. Ça ne me dérange pas. C'est quelque chose qui me fait grandir en tant que footballeur, en tant qu'homme. Et donc voilà, j'ai accepté cette situation. Je l'ai passé au début. J'avais de la peine à accepter. Au final, j'ai assez bien accepté. C'est dès que j'ai accepté cette situation que j'ai pu grandir et puis je me suis mis dans ma coquille. Et puis une saison l'année dernière, 2019-2020. Bien sûr, c'est difficile. Le passé, c'est le futur. On a tellement envie au football. Mais comme la saison 2019-2020, toi, en première expérience en Super League, elle est très, très positive. Ouais, c'était très positif. Moi, personnellement, je n'ai pas de doute quant à mes capacités. J'avais eu encore, quand l'année on est monté, j'avais encore eu une réunion avec Gérard Bonneau qui me disait qu'il était persuadé que j'allais encore plus briller en Super League parce que c'était un niveau où on mettait plus en lumière. Puis comme je l'ai dit déjà mille fois, les arrêts que je faisais en Challenge League, les mêmes en Super League, ils comptent différemment. Donc voilà, j'avais la confiance du staff. J'avais la confiance de mon entrain des gardiens. J'avais ma propre confiance en moi. Et c'est bien passé, je suis content. Je pense que ça a rendu service à l'équipe par moment. Et j'en suis très satisfait. Et j'espère que cette saison sera tout aussi belle, voire mieux, pour moi. Et toi, justement, Jérémie Frick, sur le gardien, il parle beaucoup, il gueule beaucoup. Toi, ça crie, en tout cas. Ouais, j'essaie de gueuler, surtout aux entraînements. En match, j'essaie de mettre des impulses. Mais voilà, je n'essaie pas non plus de devenir un bruit de fond. J'essaie de placer mes gueulantes. Voilà, j'essaie de parler aussi différemment, avec plus de positivité avec les joueurs. J'essaie d'être un peu le grand frère par moments. Je gueule beaucoup, mais je rigole plus que ce que je gueule. Les gens dans le baissière diront que je suis fou. Moi, j'aime bien ce côté où on rigole, où j'essaie de prendre les choses à la légère. Là, les situations cette année sont peut-être un peu différentes. J'essaie d'apprendre avec plus de légèreté possible, et puis on verra pour la suite. Mais non, j'essaie d'être le gueulard, mais le bon gueulard parce que c'est lui qui fait peur. Le bon gueulard ? Dans le vestiaire, t'es comment ? Ouais, je suis le premier à faire le con, quoi. J'aime bien rigoler. Pour moi, un vestiaire, c'est fait pour rigoler, c'est fait pour vivre. J'ai vécu des situations, notamment à Piconet, où le vestiaire ne vivait pas forcément très bien, où ça ne rigolait pas forcément très bien. Et puis, je trouve que c'est dommage. L'année de la montée, j'ai eu une ambiance de vestiaire que je pense que je n'en trouverai jamais, car c'était une année spéciale. On était vraiment une bande de copains. J'essaie de jour en jour de faire en sorte que cette ambiance soit là, parce que pour moi, les performances du CRTFC ne passeront que par là, par une ambiance de vestiaire, par une équipe de copains qui se bat les uns pour les autres pour remporter des points. Donc voilà, pour moi, dans le vestiaire, c'est rigoler. Et puis, quand ils sont au terrain, c'est très sérieux. Et justement, cette situation du Covid, en termes de temps libre, de temps du vestiaire, de l'espace de vie, il n'y a plus ? Ça, ça peut aussi... C'est différent, on va dire ? Ouais, c'est complètement différent. Après l'entraînement, chacun rentre chez soi, car il n'y a rien qui est ouvert. Même à la même période de la saison passée, on demandait qu'ils allaient boire un café et puis on était 15 à y aller, parce que voilà, tout le monde pouvait, tout le monde était de bonne humeur. On n'avait pas ce Covid qui nous empêchait de faire tout, simplement. En plus, ça y a les matchs rapprochés, donc encore en plus, on peut encore moins faire. Donc oui, c'est une période très compliquée pour former un groupe. On essaie tout le bien que mal de le faire. Voilà, on a... Sur le terrain, on essaie d'avoir le plus de camaraderie possible. Mais c'est compliqué, c'est clairement compliqué. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution à ça. On ne peut pas tricher. On ne va pas prendre de risques non plus vis-à-vis du Covid. Donc voilà, on essaie de faire ça différemment. On essaie de rigoler différemment. Et puis, quand on est en déplacement dans le car, on essaie d'avoir le plus de camaraderie possible. T'es bien chanté dans le car ? Moi, je chante pas, non. Moi, dans le car, je suis éteint. Alors c'est ça en gros, je fais pas trop le con. Dans le car, je suis dans mon coin, je suis sur mon truc, je regarde mon téléphone, je lis un livre ou bien je dors. Mais dans le car, non, je bouge pas. Généralement, on sait pas où je suis. Et dans la vie de tous les jours, t'es comment, cher ami ? Ouais, on dit ça. T'es calme, posé ? Non. Une fois que je suis à la maison, je suis calme. Je bouge pas. Ma copine le dira très souvent que je suis pas même à la maison qu'à l'extérieur. Mais sinon, ouais, j'essaie de faire un maximum de choses. Dès que j'ai un peu de temps libre, je vais faire des choses sur du tennis. En été, je vais sur le lac. Je vois le maximum d'amis. Pour moi, la vie, c'est ça, c'est voir des amis. Et donc, voilà, j'essaie toujours de faire quelque chose, d'aider mes parents, mon père, aller boire des cafés avec eux, etc. Et quand ma mère a posé midi, que j'ai la pose en même temps qu'elle, je vais avec elle boire un café. Donc, ouais, le maximum, j'essaie d'utiliser le maximum de mon temps pour voir des gens. C'est pour moi la chose la plus importante. Et en plus, t'as un bon cuisinier. Ouais, je cuisine pas trop mal, c'est juste, ouais. Encore là, je viens de cuisiner pour mon père et ma copine parce que ma mère pouvait pas. Mais ouais, je cuisine bien. J'aime bien cuisiner. Je prends le temps de cuisiner. J'essaie de varier un petit peu ce que je cuisine. Et ouais, c'est quelque chose que j'apprécie. Je regarde pas mal d'émissions de culinaire, que ce soit Top Chef ou bien... J'aime bien la meilleure boulangerie de France aussi. J'essaie de suivre ça. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quoi ta spécialité ? J'en ai pas forcément. Franchement, j'ai pas forcément de spécialité. Je fais très bien les coquelets au four. Tout ce qui est poulet, rôti, etc. J'aime bien les faire avec différentes marinades. C'est quelque chose que je maîtrise bien. Et puis, je suis roi au barbecue. Ça, c'est incontestable. Je cuis très bien... Que ce soit poisson ou viande sur le barbecue, je suis plutôt pas mal. On sait ce qu'on fera cet été. Voilà, ouais. Mais ça aussi, ça permet aussi de penser à autre chose que le football. Ça, c'est important. Ouais, la saison passée, au début de saison, on a fait un barbecue tous ensemble. C'était chez Sautier. C'était super. C'est quelque chose que... Ouais, tu te connais complètement. T'es pu avec tes collègues, t'es avec tes copains. Et voilà, cette année-là, ça va être compliqué de le faire. J'aurais bien voulu faire une petite fondue toute l'équipe. La saison passée, c'était il y a deux ans, on a été faire une fondue au Bain des Paquis à cette période de l'année. C'était génial. C'est plus possible aujourd'hui. Mais voilà, on se réjouit de le refaire très bientôt parce que je pense que c'est... Une journée comme ça ou une après-midi comme ça, ça vaut 10 entraînements, je pense. Et justement, toi, tu m'as dit le tennis, tu aimes bien faire du wakeboard, c'est ça aussi ? Ouais. Ouais, le tennis, j'aime bien. J'aime bien le golf aussi, mais je ne joue plus trop en ce moment parce que voilà, je n'ai pas trop de personnes avec qui jouer. Et oui, l'été, je vais sur mon bateau, et puis on fait du wakeboard, du wakesurf. Et puis j'aime bien simplement me mettre sur le lac et puis attendre et puis écouter de la musique avec des amis. C'est quelque chose que j'apprécie. La vie en plein air, c'est quelque chose que j'apprécie forcément. Et puis voilà, promener comme chien en été, c'est quelque chose qui est fantastique aussi. Jérémie Frick, sur les réseaux, un magnifique déchevaux et une bague ? Ouais. Ouais, voilà, j'ai fait ma proposition à ma copine cet été. On se mariera en 2022 parce qu'il n'y avait pas de place avant en France, bien qu'on fera le mariage civil avant, bien entendu. Mais voilà, je pense que c'est une étape de plus dans ma vie pour devenir un homme. Et c'était le moment, voilà, ça va bientôt faire neuf ans que je suis avec ma copine. Donc c'était le moment. Toutes mes félicitations en tout cas. Merci, c'est gentil. Et puis bonne saison, Jérémie. Merci, merci, merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada